On me demande de déterminer pour la fonction f de x qui est égale à 2 facteur du carré de x moins 1 plus 2 si cette fonction admet un minimum ou un maximum et en quelle valeur ? Et bien la question est une application directe du cours, il va juste faire voir rédigé. La première chose est de dire qu'on reconnaît que f est une fonction du second degré, c'est essentiel, on n'est pas fier à une fonction affine et qu'elle est sous forme canonique et on reconnaît bien la forme canonique à facteur du carré de x moins alpha plus bêta. On sait que la représentation graphique est une parabole, cette phrase-là n'est pas essentielle mais elle va justifier quand même qu'il y a un sommet et on reconnaît dans la forme canonique le coefficient a qui vaut 2, alpha qui vaut 1 et bêta qui vaut 2. Ces trois phrases-là sont essentielles en termes de rédaction pour bien poser la suite de la démonstration. Elle admet donc qu'un a est égal à 2, on l'a trouvé ici qui est positif, on sait que la parabole sera tournée vers le haut et donc elle va admettre du coup un minimum et on sait que le minimum est atteint pour la valeur x est égale à alpha qui ici vaut 1. On peut même préciser, même si ce n'est pas demandé, que ce minimum vaut bêta, c'est-à-dire 2.